Hello à tous ! Dans l'épisode précédent, vous avez vu qu'en février dernier, on a clairement touché le fond suite au désistement contraint d'Enora du piège. A ce moment-ci, cette très mauvaise passe dure depuis maintenant plus d'un an et on est clairement à bout. On se demande alors ce qu'on va faire suite à cette quatrième tentative avortée. Vous allez découvrir ça dans l'épisode du jour. Mais avant ça, on remercie notre partenaire Igral. Nous sommes allés rendre visite à des abonnés avec un petit cadeau. On regarde ça et on se retrouve juste après pour le nouvel épisode du Pire Projet. Les amis, on est à deux minutes de chez deux abonnés, un couple d'abonnés qui s'appellent Gwenaëlle et Raphaël. On va aller leur rendre visite parce qu'il y a quelques jours, j'ai posté une annonce sur mes réseaux proposant aux gens de venir prendre un petit café chez eux, de se rencontrer, de discuter. Et je leur ai dit dans l'annonce qu'à cette occasion-là, je leur offrirai un petit cadeau. Ce cadeau en question, c'est l'équivalent de ce qu'ils auraient pu percevoir en cashback avec six mois d'utilisation du service Igral. Et Igral, qu'est-ce que c'est ? C'est un site, une extension, une application qui vous rembourse une partie de vos achats en ligne chez plus de 1700 marchands partenaires dans plein de secteurs d'activité. C'est gratuit et sécurisé. A l'occasion de notre collaboration, Igral vous offre 10 euros de bienvenue lors de votre inscription au lieu des 3 euros offerts habituellement à tous nouveaux membres. Pour en profiter, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, juste un peu... Viens voir, Dave, j'ai une petite surprise pour toi. Enfin, pour nous. Pour nous. Qu'est-ce que je lis là ? 4 millions. 4 millions d'abonnés. On vient de les franchir, ça se passe vraiment en temps réel. Ça vient juste de se produire. Pour t'applaudir. Je pose mon téléphone pour t'applaudir. Bravo, bravo, bravo. Bravo, monsieur également. Merci aux abonnés d'ailleurs. On va les remercier quand même. Merci aux 4 millions que vous êtes. Et puis on y va, on va rencontrer Gwenaëlle, Raphaëlle et leurs enfants aussi d'ailleurs. Ah, on entend un bruit de série. Voilà. Bonjour, bonjour. C'est bizarre de vous voir. On fait trop vite. Greg, enchanté. Gwenaëlle. Voilà. Bonjour. Salut. Bonjour. Donc du coup, on va vous expliquer un peu pourquoi on est là. Déjà, c'était parce que ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Et en vrai, on n'a jamais eu l'occasion d'aller chez les abonnés et on trouvait ça trop cool. Et aussi, je ne sais pas si vous connaissez Igral. Ça te dit quelque chose ? Oui, oui, souvent. Tu as vu en début les vidéos. Oui, oui, oui. On va vous demander ce que vous avez acheté en ligne sur ces six derniers mois. On part du principe pour cette petite vidéo de se dire vous n'avez pas utilisé Igral pendant ces six derniers mois. Nous, on vous donne ce que Igral vous aurait permis d'économiser. C'est super. Pour télécharger Igral, en fait, il y a une extension sur Chrome. Donc le moteur de charge, on tape Igral extension Chrome. On la télécharge. Voilà. Tout simplement, ça a été installé. Mais c'est hyper, hyper, hyper facile. Par exemple, si on prend un marchand partenaire tel que Asos, on voit le cashback qui s'affiche ici parce que j'ai installé l'extension, en fait. Et voilà, donc cashback activé. C'est hyper fluide, en fait, quoi. 3,5% remboursé en cashback sur Asos. Donc voilà, sur six mois environ, est-ce que vous avez souvenir de dépenses en ligne que vous avez faites ? Oui. Combien de commandes vous faites par semaine ? Deux par semaines, on va dire. Deux par semaines, ok. En six mois, ça fait 48. C'est 1,50€ de cashback par commande et on avait dit 48. 48, c'est ça, donc ça fait 72. On avait été dans le sud avec Wigo. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, bien sûr. Du coup, ça fait 4€ de plus, parce que c'est 2€ par trajet. Ensuite, il y avait une réservation sur Booking à hauteur de 150€. Et c'est 4% sur Booking, donc ça fait 6€ économisé. On peut rajouter 6€ de cashback. Zooplus, vous avez acheté pour les déchats ? Exactement, c'est ça. Combien ? Deux gros sacs de croquettes. 2,5% de cashback. 2,75. Jeux PlayStation, c'était sur quoi ? Sur Cédiscount, c'était... Ok, bah Cédiscount, on en a. 2%. T'en as acheté deux, c'est ça ? Deux. Ok. Ça monte, hein ? Ouais, tu vois, finalement, c'est des petites économies qui font les grosses économies. 2,4. 2,4€. Micromania, il y a... Ok, donc c'était un jeu, c'est ça ? Plus qu'à 3,5%. Là, on est à 2,10€. C'est cool, hein ? Et m'en rajoute. Donc 2,5€ de cashback par commande au champ. Vous en avez fait 24, si c'est une fois par semaine. Donc tu peux rajouter 24 fois 2,5. C'est trop bien. Est-ce que tu veux compter déjà, Léa, où on en est au niveau du total ? C'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Donc vous auriez pu avoir récupéré en cashback sur 6 mois. Et donc nous, on va vous les donner. Ben merci. Et donc c'est la caisse, pas le trésorier. Je pense à la caisse, du coup. Vous aurez peut-être des bonbons, les enfants, grâce à ça. Merci beaucoup, c'est très gentil. Avec grand plaisir. On est gâtés, hein ? Vous pensez vraiment ? Ouais. Après, au-delà du fait que c'est une pub et tout, mais vous auriez envie de l'installer ? Ah, mais c'est sûr. Franchement, c'est évident. De nos jours, il n'y a plus vraiment de petites économies. Suite à cette petite séquence igrale, Gwenaëlle et Raphaël nous ont offert l'apéro. Je vais faire une dédicace à ma soeur et à mon bote-nate. En fait, on s'est fait des soirées avec la guillotte. Non, ça y est. On en a profité pour faire connaissance. Donc, tu t'occupes d'enfants tout le temps ? Trois enfants, du lundi au vendredi. Ok. Ils nous ont fait plein de retours sur nos vidéos. Ben, Mathis, il imiterait bien le vignac. Ah, Mathis, tu ne pourras pas faire le vignac ? Sinon, j'en verrai une petite vidéo. Nous avons immortalisé l'instant par quelques photos, puis nous sommes repartis. On se redis au revoir. Merci d'être venus. Ça fait vraiment plaisir. Honnêtement, même s'il n'y avait pas eu le cadeau, on aurait été vraiment très contents de la rencontre. Salut, à très bientôt. Au revoir. Merci à cette super famille pour leur grande gentillesse. Nous avons passé un très bon moment. Merci à nouveau également à Igral. Pour rappel, vous avez 10 euros directement crédité dans votre cagnotte si vous passez par le lien en description. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode du Pire Projet. On a enfin une nouvelle fille candidate qui s'appelle Enora. Enora qui nous a envoyé un message ce matin à 7h du mat. Les gars, je ne comprends pas, mon père ne veut plus aller chez Guillaume. Bonjour, nous n'irons pas chez Guillaume et je souhaite recevoir son nom, prénom, adresse, email. Elle dit pourquoi vous ne voulez pas y aller ? Il répond, parce que je suis pute, une entourloupe. On ne va pas en train ! Je crois que je vais me retirer complètement du projet. Je me lève le matin, je n'ai plus envie de travailler, ça ne m'a jamais fait ça. Et là, maintenant, on va refaire le piège, donc on va repartir en casting. La question à trouver, c'est est-ce que ce projet est faisable ? Est-ce qu'on renonce un casting pour la cinquième fois ? Je ne sais pas, c'est ça. Les amis, c'est parti pour un nouvel épisode du Pire Projet. Dans l'épisode précédent, vous avez vu qu'on a eu un échec avec Enora et sa famille, puisque Enora a dû se désister, puisque ses parents, en plus, ne voulaient pas prendre le train. Bon bref, vous l'avez vu, il y a eu plein de problèmes. Et au final, ça fait combien de candidates qui échouent ? Là, c'est la quatrième, du coup, c'est la quatrième candidate qui échouée. Brunella, Tchiffen, on a fait quelque chose, mais... Ça n'a pas été diffusé à la télé. Mélissa n'a pas de réaction comme on voulait. Exactement, et Enora, c'est la quatrième. Sa famille ne peut pas faire le piège, et elle décide de se désister. Donc, quatre échecs. Autant vous dire que là, notre état moral est au plus bas. Ce que je trouve fascinant, c'est l'originalité de chaque désistement. C'est qu'en gros, on a fait toutes les solutions possibles. Il manquait juste le fait qu'on te reconnaisse, c'est tout. Sinon, on a eu toutes les raisons. Le trop d'énervement, le pas assez de réaction, l'escroquerie, l'abandon pour des raisons familiales, la logistique en plus, et t'as raison. La seule chose, c'est des parents qui auraient pu me reconnaître. Ou alors qui crament une caméra. On avait eu tous les cas de figure, effectivement. Notre état moral, il est... On est à chèque, je pense que là, on continue, parce qu'on doit continuer, et qu'il est hors de question d'abandonner, sachant que ça fait quoi ? Plus d'un an, là, déjà, qu'on est sur ce projet. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus on se dit qu'on ne peut pas abandonner maintenant avec tout ce qu'on a déployé pendant plus d'un an. On se dit qu'on doit donc trouver une nouvelle famille à piéger, rebelote, mais on a, comment dire, déjà un peu épuisé tout notre stock de candidatures, puisque, vous le savez, on a sollicité les candidatures en postant des annonces, notamment sur Instagram et sur YouTube, et on les connaissait un peu toutes, ces candidatures. On a l'impression de tourner un peu en rond. Et on se disait, bah, du coup, on ne va pas encore poster au même endroit pour la troisième fois, ou la quatrième, ou je ne sais pas combien de fois, qu'est-ce qu'on va recevoir les mêmes candidatures, ou limite, on ne va même presque plus recevoir. On n'en recevait plus parce qu'il y a tellement de critères sur le pire jaune. Il faut une fille à Paris, les parents ensemble, qu'ils ne connaissent pas, que la fille soit célibataire. Enfin, voilà, vraiment, c'est un écrémage total. Et du coup, à la fin, on va retrouver trois candidatures, ça ne servait à rien. Donc, on se dit, il faut trouver d'autres créneaux de diffusion pour toucher des gens qu'on n'a pas encore touchés, qui n'auraient pas vu encore passer cette candidature. Et là, je crois que j'avais pensé à TikTok, les réels par Instagram, et également faire un short sur YouTube. Donc, on trouve des nouveaux formats pour renouver le bassin de candidatures. On décide de faire une petite vidéo d'annonce. On va faire un facecam, là, et je me disais, je vais le poster sur les shorts. On va la mettre sur TikTok aussi, comme ça. Je ne reviens pas qu'on fasse ça. Non, je ne reviens pas qu'on relance un casting. Ah, shit ! Here we go again. Les amis, on lance un nouveau casting du Pierre Gendre. On cherche une fille qui est célibataire qui souhaiterait piéger ses parents. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à lepierregendre.com C'est vrai que ça fait pitié. Ouais, bon, ça fait encore plus pitié aussi de raconter sa vie, de dire « Bah, on a encore raté et tout, nan, nan, nan. » Ça fait combien de temps qu'on relance un casting ? On est à la cinquième. C'est du que j'avais vu. Suite au fait qu'on ait posté ces formats courts, on reçoit pas mal de nouvelles candidatures. Donc, ça porte ses fruits. On en reçoit même beaucoup, je crois. Mais on reste tellement sur nos gardes à ce moment-là parce qu'on se dit « Bah, en fait, la dernière fois, on avait aussi plein de bonnes candidatures. » Et la fois d'avant aussi, ce n'est pas parce qu'on a des très bonnes candidatures que ça va le faire. Surtout sur TikTok, a priori, c'est des gens qui connaissent un petit peu moins bien ce qu'on fait et qui peut-être mesurent pas l'implication d'un tel piège. Donc, c'est sûr qu'on se pose aussi des questions. Donc, on reste prudent. On y retourne. Nouveau casting, nouvelle chance, nouveau rendez-vous, nouvelle photo pour les parents, nouvel alibi, nouveau texte. Non, on va pas trop noter. Bah si, quand même, on va pas avoir une Belge qui écrit des livres. On a reçu une candidature d'une fille. Ses parents sont très cools, mais ils détestent les chômeurs. C'est incroyable qu'on soit en train de lire des candidatures. Ouais, ouais. Normalement, on est trop contents quand on a des candidatures. C'est moins qu'elles viennent. Ma mère est très sensible. Mon père est relativement calme. Elle s'appelle Charlotte, elle a 20 ans. Son père, il est vieux jeu, cash, c'est un ancien gendarme. Je m'appelle Julie, j'ai 19 ans. Mon père est une vraie drama queen. Sa mère, elle est explosif, elle a pas la langue dans sa poche. Je m'appelle Chloé, j'ai 20 ans. Ma sœur m'a envoyé votre annonce et si je suis prise, elle m'offre un cadeau de 100 euros. Ouais, c'est juste la thune qui l'intéresse. Juliette, elle a 18 ans. Sa mère, elle est magnate, très à cheval sur la propreté. En fait, même là, t'as vu, on a des super profils. On aurait été comme des ouf, il fallait lire comme ça il y a un an. Il y a deux ans. La confiance, elle est brisée. On a été trop déçus. Comme je disais, il y a pas mal de candidatures qui peuvent fonctionner, mais on doit faire ce travail de tri à nouveau. C'est-à-dire, quel est le profil de la famille, quels sont leurs métiers, quels sont leurs personnalités, quelle famille peut se déplacer pour voir Guillaume. Donc là, on va dire que c'est à nouveau beaucoup de réorganisation et on doit faire en sorte vraiment ce coup-ci qui est le moins d'imprévu possible, c'est-à-dire que la marge d'erreur soit la plus faible possible. Même si on s'est trompé par le passé cette fois-ci, on doit rien laisser au hasard et on doit faire en sorte qu'il y ait le moins de chance que ça foire une nouvelle fois. Donc là, je vais appeler celles qui ont des caractéristiques qui a priori nous intéressent, leur expliquer un peu les ténants aboutissants du piège. Allô ? Oui, Raphaël ? Toi, tu fais quoi dans la vie déjà ? Moi, je suis en master information documentation pour devenir bibliothécaire. Oui, allô, Marie-Amélie ? Ton père ? Ça ne l'effraierait pas d'être sur les réseaux ou d'être même en prime time sur C8 ? J'ai du mal à avoir mon père qui accéderait d'être diffusé comme ça. Ok. Et donc, du coup, tu as postulé en pensant quoi ? Parce que je n'ai pas... Par exemple, j'ai envoyé ma candidature en me disant que je ne serais pas retenue. Tes parents, ils ont des patients ? Mon père, il fait du MMA. Il fait du MMA ? C'est bien qu'on le sache. Tu saches à quel point je dois courir. Alors ça, ma mère risque de péter un cap si elle estime que Guillaume manque de respect. Les sujets des ébats sexuels risquent de très vite chauffer mon beau-père. Mon père travaille chez Paul Emploi. Le rôle d'un genre un peu glandeur tomberait donc au poil. J'avais quelques questions qui sont potentiellement éliminatoires si jamais ça ne peut pas fonctionner. La première, c'était... Alors attends, toi, tu vis en Alsace, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais c'est... Mon père connaît, on va dire, un jeu vieux, le personnage grec vieux. Ah bah oui, c'est éliminatoire, effectivement. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre de ce truc. C'est peine perdue. À chaque fois, il y a un truc. Après cette phase d'études et quelques entretiens, on s'est fait notre petite sélection mais les déconvenues s'enchaînent. Ce truc, elle a été plein de rebondissements. C'est magnifique, ça ne s'arrête pas. En fait, on est partis vendredi dernier dans l'idée qu'on avait la numéro 1 qui était Rachel. Du coup, on n'a même pas eu le temps de regarder la vidéo. C'est tombé 2h ou 3h après avoir fait la vidéo. Elle nous envoie un message qui nous dit « Les gars, on arrête tout. Ma mère a tout cramé. Elle est trop rationnelle. J'ai eu le droit à de la pression psychologique. J'étais face à l'inspecteur Colombo. » Donc en fait, son mytho, il a duré 2h. Il s'est craché aussi vite qu'il a démarré. En fait, elle était en train de se déchauffer. Elle disait « J'attends de voir la photo qu'on va montrer à mes parents et on verra à partir de ce moment. » Mais elle commençait déjà à avoir peur. Quelqu'un déjà qui a peur, il n'aura pas envie de s'investir à fond et tout. Je lui disais quand même « En tout cas, si tu le fais, il faut qu'on s'amuse. » Et ça, c'est important parce que là, on ne s'amuse plus du tout. Ça rejoint exactement ce qu'on a dit à Kezia qu'on était censé voir demain. Hier à minuit, elle m'envoie « Hello, désolé pour mon message tardif. Fallait que je réfléchisse bien. Je ne vais pas faire perdre de temps à votre équipe donc autant vous le dire tout de suite. » Mais je ne suis vraiment pas prêt à assumer la visibilité que ça va apporter à moi. Je crois que je suis. Oui, parce qu'elle a réalisé qu'elle allait avoir beaucoup d'air. Bon courage pour la suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lola ? En fait, son père lui a demandé une photo. Elle l'a envoyée sans nous dire. Il était avec la famille de sa belle-mère. Et du coup, il a montré la photo et une meuf de la famille de sa belle-mère a dit « Mais c'est Greg Guillotin, tu vas te faire niquer et tout. » Non ! Bon, Émilie, le père, il t'a reconnu. Ensuite, Sarah, c'est celle qui ne répond plus. Donc Charlotte, ses parents n'y ont pas cru. Donc Marie, son père t'a reconnu. Aurélie, pareil, son père t'a reconnu. Non, mais je lui ai dit c'est une blague, ce piège. Vous me faites tous un truc, là. Vous me faites tous un énorme piège qui dure depuis un an mais il serait magnifique. C'est super. Non, mais les 12 making-of, c'est un piège de... La blague, c'est de te mettre en P&S. Bah oui, bah oui, c'est énorme. Non, mais imagine, ce serait magnifique. C'est pas croire. C'est-à-dire que même ces désistements, là, on n'en a jamais eu avant, des trucs comme ça. C'est interminable. Face à la complexité du casting, on profite d'une intervention à l'émission Quad 9 à l'université Paris-Dauphine pour faire une annonce de casting auprès des étudiantes. J'ai pris le micro et j'ai dit bon, écoutez, ça fait un an qu'on rate des pièges. Ça fait un an qu'on rate un piège. C'est la première fois que ça nous arrive. C'est ici, dans cette amphi, il y a des filles qui veulent piéger leurs parents. Donc s'il y a des filles qui sont célibataires, ça fait vraiment pervers, et qui veulent piéger leurs parents, vous nous envoyez à lepturgeon.com Et vraiment, on cherche encore. Je pense que vous allez recevoir des mails, du coup. Je pense qu'on va recevoir quand même, hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a commencé à parler et tout. T'entendais, moi, quand j'ai passé l'annonce, après, t'as tout le monde qui m'a fait « Ah, ça serait bien, tout le machin, tu vois. » Vous avez regardé ou pas ? C'est pas ce que j'ai regardé, là. Il y en a rien. Il y en a zéro pour l'instant ? Zéro, putain. Après plusieurs jours, une étudiante a même posté l'annonce sur le groupe privé de la fac. Beaucoup de likes, mais encore une fois, malheureusement, aucun retour. Merci d'avoir posté. vu qu'on ne reçoit pas énormément de candidatures suite au fait qu'on ait passé cette annonce, on commence à se poser des questions. De savoir si le problème il vient pas de nous. Si c'est pas le piège en lui-même qui effraie tout le monde. Est-ce que c'est pas Guillaume qui effraie ? Est-ce que c'est pas le piège qui semble trop sulfureux ? Alors qu'avec un Louis Vignac, aussi, il y avait peut-être plus de gens qui candidataient parce que peut-être que c'était plus rassurant. C'est vrai que moi, à ce moment-là aussi, je me posais aussi beaucoup de questions sur l'ambition du piège. et je me disais mais peut-être qu'on est dans une quête mais en fait qui est infaisable et qu'on perd notre temps sur un truc qui est finalement factuellement infaisable en fait. Putain, j'ai l'impression que ça tente pas du tout. Tu sais, je me posais la question ce matin en voyant l'annonce de mettre parent avec une bonne situation financière, ça donne pas envie. Ça t'a peur, tu dis quoi ? On va parler du compte en manque de mes parents de voir dans une personne et tout. Ouais, ça met mal à l'aise. Où est-ce qu'on peut poster ? Vas-y, même si on reçoit deux candidatures, on s'en fout, viens, on avance. Même une annonce sur Wanted, poste, on sait jamais. Je peux la bombarder partout, même. Putain, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est interminable. Je pense qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de contraintes. Non mais Guillaume, j'ai l'impression qu'au final, il nous fait que de nous jouer des tours. Mais est-ce que le fait d'avoir des échecs aussi à répétition, ça nous fait pas encore plus douter sur notre capacité à choisir, tu vois ? Ah si, on doute beaucoup de nous, ouais. En fait, je nous en veux aussi de pas être capable d'un moment donné de faire un choix. Peut-être le choix le plus réaliste aurait été de dire on arrête ce truc, mais trop tard. Donc là, ça fait encore quelques jours, voire quelques semaines de perdus à être en casting, dans le vent. Il y a toutes les pistes qui meurent une à une, on n'a aucune solution. Et en fait, un matin, j'arrive au bureau et je me dis, attends, il y a qui là encore de potentiellement faisable ou en tout cas qu'on n'aurait peut-être pas assez creusé ? On l'a peut-être mise de côté un peu trop vite et tout. Et je vois au mur, il y a une certaine Leslie. En fait, on l'avait écartée dès le départ parce qu'elle voulait piéger que sa maman. Et nous, depuis le début, on se disait, c'est mort, on ne pourra pas piéger qu'une maman seule, surtout avec un piège aussi ambitieux. Ça risque d'être triste, d'être trop violent pour une maman seule. Elle risque d'être écrasée par la pression. Et surtout, ce genre de piège est fait pour que les gens débriefent dans ton dos, qu'ils puissent parler et tout. Et là, une maman seule, ça aurait été juste triste en fait. Pas drôle du tout. Et donc ça, c'était pour nous game over tout de suite. Mais je me dis quand même, elle avait son beau-père, mais elle ne voulait pas le piéger, elle ne voulait pas l'impliquer. Il ne l'aurait peut-être pas accepté à la fin de la diffusion, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on l'a mise de côté parce que c'était une maman seule. Vu qu'on n'est pas le désistement, j'ai repêché Leslie. Putain, c'est tout ça qu'il y a un règle. On va faire sa mère. On l'avait mise de côté parce que c'était son beau-père et qu'il n'était pas si proche que ça. Selon nous, le profil de Leslie présente un réel potentiel, mais on a besoin d'éclaircir sa situation familiale. Puis j'ai uniquement sa mère. Toi, c'est ta mère et ton beau-père, c'est ça ? C'est ça, oui. Et tu es assez proche de ton beau-père quand même ? Oui, oui, oui. Mais moins que ma mère quand même. En plus du schéma familial, il y a une autre particularité qui concerne la famille de Leslie, c'est qu'ils n'habitent pas à Paris. Nous, jusqu'à maintenant, on a fait toujours déplacer des familles qui habitent à Paris parce que c'est plus simple en termes de logistique. La seule fois où on a tenté de faire venir, c'était les Belges et ça ne nous a pas réussi. Donc on était un peu frileux. Et là, sa famille vit du côté de Amiens. Donc il va falloir éclaircir en plus de ça un point crucial, c'est est-ce qu'ils seraient disposés à venir sur Paris pour rencontrer leur nouveau gendre le temps d'un repas ? Tu penses que tes parents, ils accepteraient de venir si tu leur disais j'ai rencontré un nouveau mec, ça fait six mois qu'on est ensemble. Depuis quelques semaines, ils me tannent pour vous rencontrer. Est-ce que vous voulez venir sur Paris ? Est-ce que tu penses qu'ils accepteraient de prendre le train si tu leur dis ça ? Ah oui, bien sûr, ça n'y a pas de problème. Donc là, c'est plutôt positif puisque les parents pourront se déplacer. Mais le seul problème qui s'oppose avec cette candidature, c'est que son beau-père, lui, ne semble pas très disposé à venir nous rencontrer. Par contre, à un moment de la discussion, Leslie nous confie qu'elle est également très proche de ses grands-parents. On n'a jamais envisagé de piéger des grands-parents jusque-là, mais on se dit « Ah, il y a peut-être une piste à creuser. » Je lui ai dit « Et ta grand-mère ne peut pas venir à la place de ton beau-père sinon ? » Elle m'a dit « Mon grand-père, ce serait vraiment le top du top. c'est un vrai sketch, il réagit à tout et quand ça me touche, moi, ça l'énerve encore plus. » « Ah mais là, ça empêche la famille ? » « Ouais, c'est fort aussi. C'est super original. » « Mais c'est pas du tout ce qui était vendu, ça. » Du coup, on trouve l'idée originale et marrante et on demande à Leslie de nous envoyer des vidéos de sa famille pour voir si ça peut coller. « Et donc, elle m'a envoyé, regarde, ses grands-parents, tu vois, ils sont jeunes, c'est vrai. » « Les grands-parents, la mère. » « Tu me dis « Tu fais un truc, je te fais ça en balle. » « Là, il est jeune, hein. » « Là, il est jeune, hein. » « T'as, j'ai l'âge du grand-père. » « Tout le monde est assez jeune dans la tête, MDR. » « C'est drôle de les imaginer, d'imaginer que Guillaume y reçoit tout le monde, mais je les vois bien, restez jusqu'au bout. » « Moi, en fait, pour avancer sur ta candidature, on va t'envoyer un petit mail avec une photo de Greg en MC Guillaume. Il y a deux intérêts, bien sûr, à montrer cette photo. Le premier, c'est de voir s'ils reconnaissent Greg ou pas. Et le deuxième intérêt, bien sûr, c'est qu'ils réagissent à la photo parce qu'en général, les parents, je ne pense pas qu'ils aiment trop ce genre de profil. « Ok, il n'y a pas de profil. » « Donc voilà. » « Donc en gros, si tu peux faire un FaceTime avec eux, quand tu peux. » « Je programme la visio cette semaine, il n'y a aucun souci. » « Ok, cool. » Pour ce casting, j'avais une consigne qui était très claire. C'est-à-dire que là, on a été un peu échaudé par la tentative de piège précédente où les parents n'ont pas réagi. parce que ça ne nous était jamais arrivé d'avoir une famille qui ne réagissait pas. Donc du coup, là, je ne voulais pas qu'on se replante. Même si on avait l'impression d'avoir une bonne famille, l'impression ne pouvait pas suffire. Donc il fallait qu'on teste, qu'on ait un truc, un test photo un peu différent de d'habitude où on pouvait pousser le curseur un peu plus loin. La fille devait montrer donc une photo à ses parents en disant « C'est ça mon nouveau petit copain ? » Et donc on voyait si la famille me reconnaissait ou non. On a poussé le curseur à l'extrême dans ma présentation sur la photo. C'est-à-dire qu'avant, j'étais en mode, vous vous rappelez, en mode pseudo MC Guillaume avec une attitude déjà un peu bizarre. Mais là, on s'est dit « Il faut y aller, il faut mettre le paquet. » On partait du principe que si la famille allait réagir sur cette photo de manière drôle et qu'elle allait nous faire rire, c'est que c'était une bonne famille à piéger. On demandait évidemment aussi à la fille de filmer sa famille lorsqu'elle allait montrer la photo et lorsqu'elle allait faire ce test. Vous allez voir, les réactions n'ont pas manqué. J'ai rencontré quelqu'un. Tiens ? Là, c'est vrai que les premières réactions sur ce test photo nous faisaient déjà marrer. Mais on s'est dit qu'on a besoin d'en voir un peu plus. En fait, on était pétrifiés. On s'est dit « Là, ils ont réagé sur la photo, mais est-ce qu'en même temps, tout le monde n'aurait pas eu déjà une réaction un peu énervée, déstabilisée sur cette présentation-là ? » Donc, on s'est dit « On va faire un nouveau test. On a demandé à Leslie de faire croire à sa famille. Je crois que c'était ses grands-parents. Ses grands-parents seulement. À ses grands-parents. Parce qu'en fait, c'était le grand-père sur qui on se posait la question parce qu'on voulait qu'il joue un peu ce rôle de père dans le repas. Puisqu'il n'y aurait pas de père à table, on se disait « Est-ce que le grand-père, il va avoir une réaction forte et drôle comme un père aurait pu l'avoir au sujet de sa fille ? » Parce que là, elle nous disait, elle, que ses grands-parents, c'était un peu comme ses parents, mais on voulait quand même un petit peu le vérifier en images. Donc, elle a été faire croire à ses grands-parents qu'elle allait partir en Afrique du Sud avec ce fameux Guillaume pour voir comment ils allaient réagir. Donc, ça permettait d'avoir un test complémentaire. « Je t'avais prévu d'aller à Montpellier. Maintenant, tu es à l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il t'a mis dans la tête, ce mec-là ? » « Je l'aime, c'est tout. C'est comme ça. Je ne comprends pas, là. » « Non, mais ça ne va pas. » « Non, non, là, c'est... » « Non, 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 là, c'est... » « Franchement, t'as jamais engueulé, je, quand même. » « Ouais, je t'ai jamais engueulé. » « Mais là, franchement, tu mérites vraiment une belle taque. C'est parce que je me retiens. » « On t'aime. On t'aime. Ne fais pas des conneries. On t'aime trop pour être « On t'aime trop, laissé. » « Il vous invite ? » « Je ne suis pas chaud pour le vrai, là, clairement, avec la réaction des grands-parents, on se dit « C'est une famille super aimante, déjà. T'as vu, c'est trop beau, quoi. » Moi, ils m'ont touché de fou quand ils disent « On t'aime, on t'aime. » « C'est magnifique. » Ils disent ça comme ça, de but en blanc, quoi. Je me suis dit « Le piège va être drôle, mais surtout, là, il va être beau. » C'est vraiment une super famille. On sentait un truc magnifique. Vraiment, chez eux, c'était magnifique. J'adore. Là, quand je revois la réaction des grands-parents, je la trouve formidable. Mais, entre-temps, Leslie nous dit qu'ils avaient du positif parce que ça a permis de mieux les connaître rapidement, de savoir un peu comment allait se passer leur réaction lors du repas puisque le test photo était un peu l'image de ce qu'allait se passer pendant le repas. Mais, d'un autre côté, ils commencent un peu à être sur leur garde, à se demander s'ils ont envie de venir voir ce margoulin. J'ai l'impression de voir un drôle de margoulin. Donc, là, on se dit « Peut-être qu'on y allait trop fort à cause de cette photo-là. Peut-être que tout va trop fort et trop vite. » On décide alors de faire venir Leslie au bureau pour voir comment on peut adoucir leur vision de Guillaume afin de rattraper le coup. Enchantée, vas-y. Assez de toi, je t'en prie. Il fallait qu'on parle par rapport à ses grands-parents mais déjà, elle disait qu'elle avait annoncé à tout le monde par souci de crédibilité. Là, sa mère, elle prête déjà un câble. Elle m'a envoyé un message. Mais non. Si, parce qu'en fait, comme j'ai dit à mes grands-parents, et du coup, j'ai parlé du genre, j'ai parlé de tout au moins comme ça, tout le monde est clair. Et du coup, ce matin, elle m'appelle et me dit « Leslie, par contre, il va falloir qu'on parle et tout. Papi et mamie, ils m'ont appelé ce matin. Papi, il est en train de péter un cap sur moi. Comme quoi, je ne sais pas t'éduquer. » Tout ça. Ah, mais vraiment, c'est parti en classe en train de le faire ce matin. Peut-être qu'il faut calmer la tempête quand même, dire que c'est vrai parce que j'ai peur sinon, ils ne veulent même pas le rencontrer. Je t'avoue que ce n'est pas du tout le schéma qu'on avait prévu une mère et deux grands-parents mais franchement, quand on voit la tête de tes grands-parents Ils sont jeunes en plus. Ça, c'est bien. Ma mère aussi quand même. Je pense que... Ta mère, ça je l'ai compris. Et ta grand-mère, par rapport à ton grand-père, ta grand-mère est plus en retrait ? Déjà, il faut savoir que mon grand-père écoute énormément ma grand-mère. Donc, si ma grand-mère essaie un peu de calmer le jeu, il pourrait se calmer si ça part trop loin. Par contre, si ma grand-mère s'énerve, là, c'est mort. Le plus important, c'est que son aille au bout. Limite qu'il y ait de l'engueulade, de la baston et tout, c'est pas grave tant qu'on arrive à recadrer les choses pour que l'histoire se déroule. C'est ce qu'on a parlé et ça fait après. Tu pourrais partir. Non. Si moi, je reste, il reste. Ah ouais ? Ouais. Là, tu l'as eu, ta mère au téléphone depuis ? J'ai eu ce matin, justement, et après, j'ai coupé court. Ouais, là, là, là. J'avais proposé, est-ce que tu veux pas l'appeler ? Parce que du coup, si t'as coupé court, c'est bien, tu dis, bon, là, je suis plus posé pour te rappeler, donc on peut discuter un peu. Ouais, donc là, je dis que je suis chez moi. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Allô ? Ouais, ça va ? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis pas le mot, voilà. Pas pourquoi ? C'est par rapport à Pafi, maman, qui t'ont embrouillé ce matin ? Ouais, et puis je comprends pas pourquoi t'en es pas par là-bas. Je comprends pas pourquoi tu mets une photo aussi dépravée. Mais après, c'est un style, maman. Enfin, je comprends pas. Non, c'est pas un style, arrête. Après, comme je t'ai dit, tu vas le rencontrer, tu vas le connaître. C'est un amour. Non, mais je sais pas, tu m'as dit que t'étais d'accord. Donc maintenant, tu vas aller jusqu'au bout. Fallait pas envoyer des photos comme ça, les fils. Mais tu m'as demandé de te montrer sa tête. Soit je t'en vois bien, soit je t'en vois pas. Au bout d'un moment, tu me dis... Non, non, arrête, 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 arrête. On va dire que qui ont peut-être gros de te remontager avec elle-là ? Après, moi, comme je t'ai dit, tu vois, Montpellier, pour l'instant, c'est en suspens. Comme j'ai un copain, maintenant, il y a peut-être moyen que je me... Enfin, j'emmène à chez lui, quoi. Grand n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais se faire de ma vie, alors tu me dis, mais pas de mec, 5 mois, c'est quoi ? Je vais aller dans le sud, je vais faire tes études et tu vas faire quoi, là ? Mais là, j'ai rencontré quelqu'un, je t'ai dit, donc... Mais rencontrer quelqu'un, c'est rien de 5 mois que t'as fait avec. C'était beaucoup, ma frère. Ouais, déjà, je préfère que t'aies faire tes études au soleil que... être avec un blaireau. Je me dis, c'est pas un blaireau, arrête de dire des études comme ça, aussi. Non, mais la photo que tu nous envoyées, arrête, je vais faire n'importe quoi, là. Après, c'est sa personnalité, je te l'ai dit, il est un peu spécial, mais bon. Oh, les filles, arrête avec ça, t'entends, t'entends. Tu vois, les filles, moi, je te laisse, parce que... Mais c'est un mec bien qui les invite à manger. C'est un mec bien Mais déjà, maman, dis-toi juste une chose, c'est que, déjà, le fait qu'il vous invite à manger, c'est hyper gentil. J'ai pas envie d'aller pour ficher. Mais si, tu vas venir, parce que tu me l'as promis. Non, je vais pas chez un camé. Mais c'est pas un camé, maman. Deux questions, ma fille fréquente ça, si elle fréquente, elle fréquentera ça, non ? Mais, maman, c'est pas un camé. Mais au moins, justement, tu peux faire l'effort de le rencontrer pour moi et de voir son comportement vrai et tu vas vraiment être choquée pour le coup. Tu verras que les apparences sont troppeuses. Mais il leur fallait pas mettre de ça, c'est ça qui fout la merde. Pourquoi t'es été cette fille idiote ? Ouais, c'est vrai, j'ai été bête. De mettre des pieds et des joints. Non, c'est vrai, j'ai été bête. Je suis désolée. On se rappelle demain ? Ouais, c'est ça. Bisous. Oh là là ! Elle le vit mal. Elle est vénère. Elle vit super mal. Tu arriveras à la faire bouger, tu crois ? Oui, c'est sûr. Non, mais là, c'est parce que déjà, je l'ai pas vue depuis que je lui en ai parlé. Et comme vraiment, on est comme ça, le fait que je balance bien le tout ça et que j'en ai pas parlé avant, c'est ça qui va faire ça plus. Là, je vais la voir le weekend. Il faut avoir lui faire des câlins. Il faut avoir rester quand même avec elle. Non, ça ne faudrait pas... Parce que là, si on repart sur l'idée du t-shirt et tout avec le joint à nouveau, ça viendra plus. Non, ça viendra plus. Ça viendra si je dois pas faire un peu plus. Ouais, comme avant. Là, moi, je suis mort de rire sur les réactions de la mère. Mais vraiment, je me dis, c'est génial. Elle me traite d'idiot, il n'y a pas de filtre. En fait, c'est la première fois, alors qu'on a quand même vu beaucoup, beaucoup de familles, c'est la première fois qu'on a des gens qui posent des mots sur Skégeum, en fait. Un blaireau, un camé. C'est exactement la raison pour laquelle on a fait cette photo. C'était en espérant avoir ce genre de réaction. Et là, on se dit, mais la mère est super. Après, je me dis, quand même, la mère a un côté un peu stone, tu vois, elle a une façon de parler, quand même, la mère. On le voit au téléphone. Mais elle me fait rire. Par contre, du coup, le problème, c'est qu'elle commence à dire qu'elle n'a pas envie de venir. Alors, Leslie se veut très rassurante. Elle dit, si, si, elle va venir. Elle connaît quand même mieux sa mère que nous. Mais nous, maintenant, on a tellement peur de tout qu'on se dit, mais t'es sûr ? Elle va venir, elle va venir. Elle dit oui. Donc là, on sent quand même qu'il y a un problème. Il faut faire attention parce que lors du piège, il n'y aura plus de surprise. Si le mec, il est déjà dégénéré et qu'elle le sait déjà avant d'arriver, quand ils vont se pointer dans la maison, finalement, ils vont juste trouver le mec auquel ils s'attendaient. Le piège aura lieu avant le piège, en fait. On est déjà en train de la piéger, finalement. C'est jouissif sur le moment, mais ça peut desservir la surprise. Donc là, je dis à Leslie, faisons une photo normale parce que la mère a l'air de lui en vouloir d'avoir envoyé cette photo dans le groupe de famille. Ce qu'elle vivait le plus mal au-delà de ce mec-là et tout, c'est qu'elle l'affiche auprès des grands-parents. Et il y avait un truc, sa mère, elle mettait un point d'honneur à montrer à ses parents, donc au grand-parent de Leslie, qu'elle éduquait bien sa fille. Donc là, je dis à Leslie, faisons une photo normale et tu te diras, la précédente photo que je vous ai envoyée, elle n'était peut-être pas bien choisie, il se donnait un genre, c'était un peu de l'humour qu'il faisait sur la photo. Regardez, finalement, il est assez normal. On fait une photo normale, le coup, fusionnel. Voilà, ça fait ce que c'est normal. Quand elle va me voir, elle va dire, c'est plus le même. Ouais, mais au moins, elle vient. Mais c'est drôle, parce que là, on va les cueillir. Je pense qu'elle va se dire, OK, donc en fait, il est assez normal, parce que là, je souris et tout. Guillaume, tu ne vas jamais sourire. Mais c'est bien, c'est bien, ça peut noyer le poisson. Alors, tu peux dire que la photo, la première que tu as envoyée, il s'habille beaucoup comme ça, mais il est présentable quand il faut. Parce que c'est vrai qu'on va trop loin avec peut-être l'histoire du joint, les billets, et c'est la première fois qu'on fait un truc à distance comme ça. Après, moi, en tout cas, il y a bien cru. Ah ouais, c'est fou. Mais nous, on n'a jamais fait ça, les paroles combo, grands-parents, mère. Mais on se dit, ça ressemble bien à Guillaume de dire, allez, vas-y, moi, je ramène tout le monde. Tout la semaine-là, viens à la maison. Tu vois, ça peut être folklo. Bon, bah, merci à vous. Merci à toi, entre bien. Eh, elle joue bien. T'as vu qu'on a regardé son calme et tout ? Mais la mère m'a fait rire. Est-ce qu'elle n'est pas trop émotive ? Tu sais, c'est un peu, quand t'appelles quelqu'un, il fait, oh, il ne met pas l'effort, mais on n'a pas pu la voir normale, là. À un moment donné, cette photo, à la base, moi, je l'ai pensée pour qu'on ait des prémices de réaction qu'on aurait durant le piège. En fait, il faut qu'on arrête les gens qui réagissent à moitié sur la photo, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Nous, ce qu'on cherche, c'est que les réactions soient fortes sur la photo pour qu'elles soient encore plus fortes lors du piège. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, t'as quelqu'un qui commente ce t-shirt. Un mec qui avait un maillot genre « je te fais un fuck » avec des joints et des billets de 50 euros. Je crois que moi, je dors bien la nuit, là. Je ne sais pas ce que c'est d'être mère, ça, ce n'est pas possible. Je pense qu'elle a été très vexée aussi de la façon dont elle lui a présenté et de se dire « En fait, ma fille que je connais si bien, ça fait cinq mois qu'elle avait qu'un mec, elle me dit quoi. » En plus, elle l'a montré aux grands-parents et je pense que ça, ça lui a coupé les jambes. Elle a envoyé cette même photo. Genre, c'est une fierté pour elle. Mais toi, tu le sens bien sur celle-là ? Toi, c'est celle qui te chauffe le plus, mais avec trois personnes à couvrir par contre. Pour les caméras, c'est dur. C'est très dur. J'ai peur que la mère soit trop pour elle et qu'elle pleure. Je pense que quand elle sera face à moi, elle va être déprimée, mais bon. Je trouve que l'avantage de cette famille, c'est qu'elle a l'air attachante. T'as envie d'être dans cette famille, tu sais, ils ont l'air vraiment d'être soudés les uns les autres. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. L'absence du père peut donner du relief au rôle des grands-parents. Ça, c'est sûr. Séduit par le profil très atypique de la famille de Leslie, on en fait nos favoris. On décide donc d'en parler à Agatha, la productrice d'H2O. Leslie, tu vois, il y a un truc très, très fusionnel entre les grands-parents, la maman et elle. Le grand-père se mêle de tout. Ça veut dire qu'il a dit à la mère, quand il a vu la photo du gendre, il a dit, regarde, je t'avais dit, t'as pas su éduquer ta fille, qu'est-ce que t'as fait et tout. Donc il s'inquiète. Ça reste quand même le pire gendre. Je veux dire, c'est le gendre de la famille, si tu veux. On se disait, même pour C8, est-ce qu'on n'a pas plus de chance que ce soit quelque chose de familial ? Je pense que c'est bienveillant, elle peut aller parler à sa grand-mère. De ce que je vois, c'est que s'il y avait eu le beau-père, les grands-parents, ce serait peut-être moins mêlé du truc. Parce que t'as la présence paternelle, normalement, tu laisses les parents gérer tout ce qu'on va tenter sur elle. Agatha aime aussi le profil. Ça confirme l'idée qu'on risque de partir sur Leslie pour notre cinquième tentative. Mais il y a quand même ce truc qui pèse un peu sur nos épaules, c'est qu'ils ont quand même un petit peu peur de rencontrer ce mec. Il a l'air un peu trop fou, ça les effraie. Donc maintenant, il faut qu'on réfléchisse à différentes stratégies avec Leslie pour essayer de les rassurer le plus possible. Pour faire marche arrière, en fait. C'est ça. De rétro-pédaler et de leur donner envie de rencontrer Guillaume et de faire en sorte aussi qu'il reste jusqu'au bout du piège. Agatha a raison, sur le profil des grands-parents qui sont explosifs. Je sais qu'il te fait fumer, ça se voit de toute façon. Franchement, tu dépasses les bornes. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve ? Il est beau, moi je l'aime, c'est tout. Tu le trouves beau ? T'as vu le style qu'il a ? Il a un pantalon de jardinier. Arrête, je vois, t'es pas contente. Non, je suis pas contente. Il y a des sites qui peuvent être contente. La photo chelou du mec que tu m'envoies et tu me dis genre le mec, il a des billets et il a bien toujours à côté de lui. C'est normal. Mais non. Bon, je sais pas, je crois que t'es tombé sur la tête et que t'as décidé un problème. Donc là, c'est parti. Leslie va montrer la photo normale même si je trouve que j'ai bien une tête de con là-dessus aussi. Donc elle va montrer la photo normale de nous deux à sa mère. Et on lui a demandé de filmer mais elle était seule je crois ce jour-là ou en tout cas c'était très compliqué de filmer de manière discrète. C'est pour ça que c'est filmé un peu à la rate. Mais il y a un selfie avec lui. Oui, mais viens voir. Elle ne me pose aucun problème cette photo. Vous êtes beau, vous êtes bien, nickel. Ah, tu vois. On la récupère. On la récupère grâce à ma gueule d'ange. Putain, c'est cool. Tu es d'accord ou pas pour le rencontrer. Mais pourquoi tu veux que je le rencontre ? Mais parce que ça me tient à cœur moi. C'est mon copain. Ok, je vais bien. Mais mon avis va être clair. Si c'est un mec qui fait du trafic, ça ne va pas le faire. Je pense qu'elle va y aller pour lui casser les dents. Mais tu n'as pas peur ? Genre, si là, on fait le scénario qu'on a prévu dès le taxi, il n'est pas le cas. Moi, je pense qu'il faut que je garde mon socle mais quand on arrive par contre de toute façon à moi d'adoucir. Normalement, j'arrive toujours à les récupérer. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'il faut qu'on se fasse confiance sur l'improvisation et sur ce qui peut se passer en fonction de leur réaction. Bon, tout ça, c'est super en vrai. Tous sont pour essayer de les récupérer en faisant en sorte que maintenant, ils se disent bon, finalement, il n'est peut-être pas si mal que ça. On est tous d'accord pour dire pour l'instant que c'est la favorite ? Bah ouais, c'est les grands-parents, ils sont super attachés. C'est un triom auquel on ne s'attendait pas. On l'appelle ? On a vu toutes les vidéos donc on aime beaucoup le profil de ta maman c'est-à-dire qu'on est presque allé un peu trop loin. En plus, sachant que ta mère pense que je vends de la drogue, limite, en fait, on a l'impression qu'ils ont déjà le piège en tête. Donc, pour moi, il faut qu'on redescende d'un cran. Il faut surtout déjà qu'on lui enlève cette idée de la tête que je suis vendeur de drogue. Ta mère veut savoir absolument le métier que je fais. Tu peux dire que tu as parlé avec Guillaume, il a une entreprise d'import-export de vêtements de marque. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on dise. C'est des problèmes Alors, je ne vais pas faire la voix de Guillaume parce que ça va vraiment faire défoncer et là, ils vont à nouveau faire demi-tour. Là, pour essayer de rattraper la casse et pour qu'on leur fasse sortir de l'esprit qu'ils vont déjà avoir affaire à un mec trop bizarre parce que là, sinon, on perd l'effet de surprise de quand ils vont me voir. Je te fais un vocal si toi, tu peux envoyer la photo à tes grands-parents aussi parce que, en fait, tu me dis que tu as un groupe où il y a ta maman et tes grands-parents ? Et ma tante. Ok, bon, ta tante, elle ne me connaît pas, je pense, donc ça, c'est cool. Non, non, ma tante, elle me connaît, mais ma tante, elle est au courant. Ah, super, super. Et Leslie, dis-moi un truc. Là, dimanche, c'est la fête des grands-mères. Si je fais parvenir un bouquet à ta grand-mère de signer Guillaume, c'est trop ou pas ? Non, ma grand-mère, elle dit, c'est très clair. Voilà, donc comme ça, tu vois, ça peut être bien. Je pense qu'il faut le remettre dans la tête que je suis un mec pas si mal et que, en fait, la photo, c'était un délire, quoi. C'est le moment et qu'on s'y est mal pris. Là, à ce stade-là, on ne se fait pas de faux joies et on a plutôt raison puisque les grands-parents ne veulent toujours pas venir. On ne sait pas si on va réussir à les faire venir. On va user de subterfuges tels que le bouquet pour la fête des grands-mères, tels que le vocal avec une voix à peu près anormale, mais rien n'est garanti. On n'est pas sûr que cette cinquième tentative soit la bonne et qu'on va réussir à piger cette famille. Est-ce qu'ils vont bien vouloir rencontrer ce mec sachant qu'en plus ils viennent de Amiens ? Est-ce qu'ils vont vouloir prendre les transports ? Ils sont assez âgés quand même. On a vu avec les parents d'Enora que ce n'était pas si facile de déplacer des personnes qui sont âgées et donc on a aussi un peu le spectre du passé et là, on est trop content et tout, mais on sait que d'un jour sur l'autre, le piège peut s'écrouler à tout moment. Il y a toutes ces questions qui se posent. Là, je vous jure qu'on est au bout de notre vie si jamais ça ne marche pas et si jamais on n'arrive pas à piéger la famille de Leslie. Est-ce que ça va le faire avec Leslie ? Est-ce qu'on a les épaules Si on rate, c'est fini. Mon grand-père, il m'appelait et il me dit « T'es sûr qu'il ne va pas mettre quelque chose pour nous endormir et tout ? » Oh là là ! Je suis très stressé. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de ça rate. Est-ce que tu peux écouter les messages de Seth Gecko dans le groupe ? C'est urgent, c'est urgent. Écoute, le taxi est manquée, là, par exemple. Ça, c'est vrai.